Mesdames et Messieurs, ce matin, tous les drapeaux ont été mis en berne sur les déficits, les édifices publics de notre pays. Tous les drapeaux ont été mis en berne sur les édifices publics de notre pays. Ils le seront pour trois jours, conformément à la décision du Président de la République, en hommage aux victimes de la catastrophe aérienne du volet aérien Algérie AH 5017. Cette décision avait été annoncée samedi après-midi, ici même, au Quai d'Orsay, aux proches qui étaient plus de 150, aux proches des 54 victimes françaises de la catastrophe. Il s'agissait d'exprimer à ces familles et à leurs proches, extrêmement dignes dans leur douleur, la solidarité de la nation. Il s'agissait aussi de leur apporter les réponses les plus concrètes possibles sur ce que les pouvoirs publics ont fait, sur ce que nous faisons et sur ce que nous allons faire en liaison avec les pays concernés, c'est-à-dire le Mali, l'Algérie, en premier lieu, mais aussi le Burkina Faso, l'Espagne et tous les autres pays, pour que la lumière soit faite sur les causes de la catastrophe, pour que les corps soient, dans toute la mesure du possible, identifiés et rendus, et pour accompagner chaque famille psychologiquement, juridiquement, administrativement, dans cette épreuve terrible. Avant de laisser la parole au secrétaire d'État au transport et au chef d'État-major des armées, je voudrais revenir sur quelques éléments. D'abord, l'enquête. Elle avance sous l'autorité du pays qui en a la charge, au titre des conventions internationales, c'est-à-dire le Mali, et en coordination étroite avec l'Algérie. Notre première priorité a été la sécurisation du site et l'établissement, sur les lieux même de la catastrophe, et non à grande distance, d'une base logistique. C'est maintenant chose faite. A l'heure où nous vous parlons, 170 militaires français sont déployés sur les lieux de la catastrophe. Ils seront 200 ce soir, accompagnés par des forces maliennes et par des hommes de la Force des Nations unies au Mali, au total, donc, outre les Français, 160 hommes. Les experts en charge de l'enquête et de l'identification des victimes sont arrivés sur les lieux dans la journée de samedi. S'agissant des experts français, ils sont 22 personnels du BEA, de la gendarmerie, des transports aériens, de l'unité nationale d'identification des victimes de catastrophe. Cette équipe internationale compte aussi trois experts maliens, dix experts espagnols, qui est la nationalité de l'avion et de l'équipage, ainsi qu'une quinzaine d'experts algériens. Elle sera rejointe par des experts américains, puisque les États-Unis sont les fabricants de l'avion. Ce matin, à 6h45, les deux boîtes noires de l'appareil sont arrivées à l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle, en provenance de Bamako. Ces boîtes noires avaient été remises hier à notre ambassadeur au Mali, conformément à la décision du procureur de la République de Tombouctou et à l'autorisation du président malien de la commission d'enquête. Le travail d'analyse des enregistreurs de vol peut désormais commencer dans les laboratoires du BEA, en coordination avec les autorités concernées, à commencer par l'Algérie et le Mali. Le recueil des dépouilles des victimes est également engagé sur place par les experts français, algériens et maliens présents sur le site. Il se fait, vous le savez, dans des conditions extrêmement difficiles, à cause du fait que les restes sont pulvérisés, que la chaleur est accablante, avec en outre des pluies et l'extrême difficulté des communications et des transports. Il s'agit pourtant d'une priorité absolue. Des démarches ont été engagées pour permettre que les opérations d'identification des dépouilles puissent ensuite être conduites en France, en coopération avec des experts des 14 autres pays, dont des ressortissants figurent parmi les victimes, en présence de ces experts, s'ils le demandent. Tout sera mis en œuvre pour que les corps des victimes puissent être identifiés, mais il s'agit, je le répète, d'un travail long, minutieux et extrêmement complexe. S'agissant des causes de la catastrophe, il est trop tôt pour livrer des certitudes. Toutes les hypothèses seront examinées dans le cadre de l'enquête. Ce que nous savons d'une façon certaine, c'est que la météo était mauvaise cette nuit-là, que l'équipage de l'avion avait demandé à se dérouter, puis à rebrousser chemin avant que le contact soit perdu, et que le site est relativement réduit sur environ 300 m sur 300 m, jonché de débris de petite taille. Le parquet de Paris a engagé dès jeudi une enquête préliminaire pour homicide involontaire, une qualification qui peut évoluer en fonction des éléments de l'enquête. Une information judiciaire sera engagée demain avec désignation de juge d'instruction. Dans ces jours et ces heures, notre pensée va naturellement d'abord aux familles et aux proches que nous devons accompagner tout au long de cette épreuve. La cellule de crise du ministère des Affaires étrangères qui les a accueillis est toujours active pour leur apporter son aide. Elle contribue dès aujourd'hui, en liaison avec le parquet de Paris, à recueillir l'ensemble des documents nécessaires à la production d'ici la fin de la semaine des certificats de décès des victimes, le jugement valant acte de décès. Une adresse e-mail destinée aux familles a été créée, je la rappelle, famille.cdc.gouv.fr. Dans les prochaines heures, un coordonnateur, M. Pierre-Jean Vendorne, sera officiellement nommé par le Premier ministre pour assurer l'aide aux familles dans toutes ses dimensions. Ce diplomate confirmé, déjà rompu à ce type de mission, puisqu'il a assuré une fonction analogue auprès des familles des victimes du vol Air France-Rio-Paris, sera épaulé par un haut fonctionnaire de l'aviation civile, M. Aubaz. Cette équipe de coordination assurera le lien entre les familles, l'administration, l'autorité judiciaire, les sociétés d'assurance, la compagnie Air Algérie, les associations de soutien aux victimes, qui jouent un rôle que je veux saluer, et, le cas échéant, les autorités internationales. Car, j'y insiste, la compétence juridique, technique et les souhaits des différents pays sont et seront respectés. Toutes les dimensions seront traitées, qu'il s'agisse de l'information des familles sur l'avancement de l'enquête, de leur démarche d'indemnisation, de la prise en charge et du soutien de ces familles. Cette équipe de coordination sera en place dès demain au centre de crise du ministère. Le président de la République s'est engagé à ce que les proches des victimes françaises puissent, dès que les circonstances le permettront, aller se recueillir sur le site de la catastrophe. C'est une demande parfaitement légitime. L'organisation pratique de ce déplacement sera définie en liaison étroite avec l'association qui se constitue autour des familles des victimes françaises. Par la suite, un lieu de recueillement permanent sera mis en place en liaison là aussi avec les autorités concernées pour que la mémoire des victimes puisse être honorée. Mesdames et messieurs, les boîtes noires sont donc désormais examinées par le BEA. Le site est sécurisé. Les enquêteurs sont à l'œuvre. Le recueil des corps est engagé. Les autorités internationales sont associées. L'équipe de coordination est choisie. Les divers engagements pris sont pleinement respectés. Une nouvelle réunion d'information sera organisée d'ici quelques semaines pour veiller au suivi des engagements et informer les familles des derniers éléments de l'enquête. Pour ma part, avec collègues, je continuerai de vous informer en toute transparence sur les différents éléments utiles. Je vais maintenant donner la parole au secrétaire d'Etat au transport, puis au chef d'état-major des armées qui vont compléter les informations que je viens de vous donner. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Deux points évoqués à cet instant. Tout d'abord, la mission confiée au Bureau d'enquête et analyse, le BEA. Comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre, les boîtes noires sont arrivées tôt ce matin. Elles ont été confiées à 7h30 au BEA. Les enquêteurs du département technique du BEA étaient en alerte. Ils travaillent depuis à l'ouverture de ces boîtes. Ils travaillent à l'extraction des données, qu'il s'agisse des paramètres de vol ou des dernières conversations dans le cockpit. C'est une tâche qui est essentielle et qui est délicate. Elle est essentielle pour la poursuite de l'enquête. C'est un travail qui s'effectuera en plusieurs temps. Tout d'abord, il faudra extraire, puis s'assurer que l'ensemble des données est lisible et exploitable. Ces données donneront ensuite lieu à une analyse détaillée, comme l'a expliqué monsieur Rémi Jouty, le responsable du BEA, lors de la rencontre avec les familles. Analyse qui permettra de définir des axes, d'orienter l'enquête, afin de déterminer précisément les causes de cette catastrophe. Nous avons pleinement confiance dans le travail des enquêteurs du BEA. mission indépendante, mais reconnus tant pour sa compétence que son expertise, et ce, au niveau international. Ils sont pleinement mobilisés sur cette tâche pour aider la commission d'enquête mise en place par le Mali à faire toute la lumière sur cette catastrophe. Il faut cependant préciser que le travail qui est le leur prendra du temps. Si les données sont exploitables, leur analyse, leur lecture, demandera peut-être plusieurs semaines. Le département technique du BEA a détaché une équipe conséquente, six ingénieurs, qui travaillent à temps plein sur les boîtes noires dès leur prise de possession. En ce qui concerne la mission de coordination, vous l'avez indiqué, M. le ministre, celle-ci est désormais établie sous l'autorité de M. Pierre-Jean Vendôme, ambassadeur, avec une mission de coordination d'ensemble du dispositif d'aide aux victimes. Il sera assisté dans cette mission par M. Jean-Michel Aubat, ingénieur général des ponts et chaussées. Ils seront les interlocuteurs des familles, en quelque sorte leur porte d'entrée dans toutes les démarches. Et elles peuvent être à la fois difficiles et douloureuses, toutes les démarches avec les différentes administrations ou encore avec les autorités judiciaires. M. Aubat assurera ainsi, en tant que de besoin, le lien avec les familles et les administrations publiques ou les organismes privés intéressés pour un bon aboutissement des démarches nécessaires, notamment à l'indemnisation, à la prise en charge et au soutien des victimes et de leurs familles. Celles-ci pourront le saisir autant que de besoin. Elles seront régulièrement informées de l'avancement des enquêtes en cours, notamment concernant l'enquête indépendante ouverte par le Bureau d'enquête et d'analyse. Nous le savons à l'occasion des différents drames que nous avons pu rencontrer l'accompagnement des familles dans la durée, dans leurs démarches, comme dans le soutien psychologique, qui est essentielle. Et cet accompagnement se fera avec d'autant plus de suivi que le lien, qui est un lien de confiance et de transparence, qui est noué avec les associations de défense des victimes, est un lien qui sera tenu dans la durée. Voilà les éléments que je pouvais vous apporter. Merci beaucoup, M. le ministre. Au général. M. le ministre des Affaires étrangères, M. le secrétaire d'Etat, chargé des transports, Mesdames et Messieurs, vous le savez, l'engagement des moyens militaires français présents au Mali et au Niger a permis de localiser l'épave du vol à H57 dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 juillet. Je ne reviendrai pas sur la phase des recherches qui vous a été présentée en détail par le ministre de la Défense vendredi après-midi. Dès que j'ai reçu le compte-rendu de la localisation de la zone d'accident, j'ai ordonné aux soldats de la force Barkhane de prendre toutes les mesures permettant d'une part d'assurer la sécurité du site et d'autre part de faciliter les premières constatations notamment en envoyant un médecin et un gendarme sur place. C'est la rapidité de cet engagement qui nous a permis de retrouver très vite les deux boîtes noires. Depuis, nous avons assuré l'acheminement des spécialistes du bureau enquête et analyse et de leur matériel de la France jusqu'à la zone d'accident. Partis de la base aérienne de Villacoublé vendredi soir, ils se sont posés sur la plateforme de Gao au Mali samedi matin, comme cela viendrait être dit, avant d'être transportés par hélicoptère sur la zone de l'accident. Ils sont présents sur place et travaillent depuis samedi à 14h, heure française. Les conditions de travail sur place sont difficiles. Situées dans une région semi-désertique, extrêmement chaude, la zone de l'accident est par ailleurs très isolée. 150 km séparent Gossy-de Gao, soit environ 2 à 3 heures de route. Et entre Gossy et la zone de l'accident, il faut encore parcourir 80 km, dont 62 pistes et 20 de tout terrain. Je tiens à noter que le premier convoi qui a rejoint la zone a mis près de 8 heures pour couvrir cette distance. Au moment où je vous parle, effectivement, 170 soldats français sont présents sur le lieu de l'accident aux côtés de l'armée malienne et des forces de l'ONU. Dans les heures qui viennent, un poste de commandement de la MINUSMA, la Force des Nations Unies, sera déployé sur place. Au total, ce sont donc près de 330 militaires de tous les pays qui seront présents ce soir et je tiens sur ce plan à vous assurer que la coopération est excellente, en particulier avec les soldats algériens, burkinabés, maliens et de la MINUSMA. Alors, quelles sont nos missions sur place ? Première mission, nos soldats sécurisent les lieux. Il s'agit avant tout de préserver l'intégrité de la zone de l'accident, mais aussi d'assurer la sécurité des enquêteurs. Cette région n'est pas une zone d'affrontement directe, mais elle est cependant connue pour être une zone d'insécurité. C'est pourquoi nous recommandons fermement de ne pas tenter de s'y rendre par la route. Seconde mission, nos forces soutiennent les opérations d'enquête et de recherche des dépouilles. Dans cette zone isolée, nous avons tout de suite déployé une base logistique avancée temporaire à Gossy et mis en place des moyens de commandement et de vie sur le lieu de l'accident. Nous assurons le soutien logistique des enquêteurs français ainsi que de leurs confrères maliens, algériens et espagnols. Nous avons pour cela établi une boucle d'approvisionnement depuis Gossy pour permettre les ravitaillements en eau, en vivres et en carburants. un convoi de la force Barkhane composé de véhicules spécialisés en logistique et de 30 militaires est en train d'arriver sur place pour apporter les compléments indispensables. Matériel de vie en campagne, 2 500 rations de combat, 23 000 litres d'eau, des moyens de transmission, un engin du génie de type tractopelle et des moyens frigorifiques. En fin d'après-midi, ce sont donc bien 200 militaires français qui seront présents sur le site de l'accident. Comme vous le voyez, les moyens militaires sont pleinement mobilisés pour faciliter le travail des spécialistes présents sur zone afin que toute la lumière soit faite sur ce drame. Parce qu'ils sont parfois confrontés à la disparition brutale de leurs camarades militaires, les soldats français mesurent pleinement la douleur et les attentes des familles de victimes. Ils sont totalement investis dans cette mission avec détermination et dévouement. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.